Bienvenue les amis pour ce bonus amour par signe. J'avais envie de faire une vidéo spéciale pour vous, donc si cela vous plaît, dites-le-moi en commentaire, likez et partagez ma vidéo, abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va regarder ce qui se passe avec la personne à laquelle vous pensez en tirant une carte par signe et vous pouvez accéder directement à votre signe en cliquant sur le timing en description de cette vidéo. On va commencer avec nos amis béliers. Amis béliers, prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur, pensez à son nom, voyez son visage et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous, amis béliers. Si nous sommes là, nous sommes là, quels sont les messages pour la personne de votre cœur et vous ? Je laisse penser à cette personne pendant que je bats les cartes, amis béliers. C'est donc une première vidéo de ce genre, j'espère que cela vous plaira. Dites-moi en commentaire, comme ça, si cela vous plaît, j'essaierai d'en faire une tous les mois pour vous, en bonus, après vos tirages mensuels. N'oubliez pas également de regarder vos messages intuitifs pour le mois d'août et puis bien sûr vos finances du mois. Je posterai le 1er septembre également vos tirages annuels pour l'année prochaine. Je suis prêt, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Allez, amis béliers, ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez le roi de bâton en inversé. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une perte de vitesse peut-être par rapport à cette personne. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a l'impression de ne pas avancer comme elle voudrait ou un manque de détermination dans sa vie. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de l'accomplissement de soi, de la réalisation de soi. Il y a une perte de vitesse et j'ai l'impression que du coup, ça atteint quelque part sa confiance en elle ou sa confiance en lui ou son bien-être. Et j'entends, j'ai besoin d'être épaulée, j'ai besoin de me sentir épaulée, encouragée, soutenue, valorisée. Donc, il y a quelque chose, il y a peut-être un événement en ce moment dans sa vie qui fait que cette personne, eh bien, a besoin de soutien, a besoin de sentir qu'elle va dans la bonne direction, qu'elle est soutenue, qu'elle est encouragée et que les choses vont changer pour cette personne. Alors, j'entends aussi rumination. Donc, peut-être que cette personne, elle rumine en permanence ses problèmes, elle se focalise sur les problèmes au lieu de se focaliser sur les solutions. Le problème, c'est que vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de lui proposer des solutions et que cette personne, elle ne les accueille pas. Parce qu'au final, ce que cette personne a besoin, c'est de soutien émotionnel. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Ce qu'on dit ici, c'est qu'on ne peut pas forcer une personne à faire des changements dans sa vie. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est inspirer cette personne. Et pour le coup, ce que vous, vous pouvez faire pour aider cette personne, c'est faire des changements, vous, positifs dans votre vie. Imaginons, cette personne ne se sent pas bien dans son corps. Eh bien, vous, peut-être qu'en faisant du sport, en prenant soin de votre corps, en allant à la gym, ou en faisant du yoga, ou en allant courir, etc. Vous allez lui donner une impulsion. Vous allez l'inspirer à faire des changements. Alors, je prends le sport, mais adaptez-le, bien sûr, aux problématiques de cette personne, mes amis. Ce qu'on dit ici, c'est soyez plutôt dans l'écoute, dans l'écoute active, plutôt que dans... Essayez de forcer un conseil, essayez de forcer une solution. Ce n'est pas ça, parce que je ressens quand même une résistance d'ego avec cette personne. Parce que là, c'est un peu fragile. L'ego est un peu fragile pour cette personne en ce moment. Elle est dans des questionnements. Elle ne se sent pas en confiance par rapport à elle-même. Je crois que c'est indépendamment de vous, en réalité. Donc, inspirez cette personne en faisant vous des activités qui vous passionnent, qui vous épanouissent, qui vous plaisent, en faisant vous des changements positifs. Et quand elle verra vous faire ces changements et qu'elle n'a pas à avoir peur, elle, de faire ces changements, eh bien, ça lui donnera l'impulsion dont peut-être elle avait besoin, en réalité. Voilà, amis béliers, mettez un like à ma vidéo, commentez pour me dire si ça vous plaît. Et puis, partagez, abonnez-vous. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis taureaux. Alors, je vais laisser peut-être ici cette carte pour nos amis béliers. Allez, on va la laisser ici. On va la laisser, ouais. Allez, on va passer à nos amis taureaux. Amis taureaux, prenez quelques temps pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous, amis taureaux. C'est une solaire de mes rassemblants. Allez, quels sont les messages pour cette personne et vous ? Amis taureaux, vous avez le valet de coupe. Waouh ! Alors là, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a un message d'amour. Je crois que cette personne, elle a envie qu'on revienne justement à ça, à la tendresse, à l'expression des sentiments, à l'amour. Peut-être que, ce que j'entends critique, peut-être qu'on est dans une phase où on est un peu critique parce qu'on a des insatisfactions, on ne sait pas comment les exprimer, on ne sait pas comment les résoudre. Et peut-être qu'on vous dit ici, revenez à l'amour, revenez à la tendresse, revenez au message d'amour. Alors, véritablement, c'est peut-être aussi que cette personne vient d'entrer dans votre vie et que c'est une personne qui a envie, en fait, de tomber amoureux ou de tomber amoureuse. Elle a envie de partager cette coupe ici. C'est quelque chose de naissant, vraiment, on me dit vraiment de revenir aux sentiments romantiques, à la romance, à la tendresse, au message d'amour et non aux critiques. Il y a quelque chose, peut-être une sorte de rigidité, une sorte de mécanisme de protection, probablement, de sa part ou de la vôtre. On fait souvent effet miroir, mais moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie d'être aimée, qui a envie d'être aimée, qui a envie qu'on lui montre qu'on l'aime telle qu'elle est ou telle qu'il est. Plutôt que cette énergie de critique, je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire pourquoi je ressens cette énergie de critique ou de protection, de méfiance, comme ça. Ça peut être aussi une personne qui a un tel besoin d'amour que peut-être que vous n'arrivez pas à, comment dire, vous n'arrivez pas à servir cette personne, vous voyez, pour certains. Peut-être que cette personne est tout le temps en recherche d'un amour tellement spécial, tellement unique, tellement romantique, que finalement, il y a besoin de remettre du concret également, du spontané, de la passion. Ouais, mais beaucoup de tendresse surtout, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, AmiToro. Voilà, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi bien sûr en commentaire, likez et partagez, abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis Gémeaux. Allez, je vais mettre les cartes comme ça, j'espère, je vais juste contrôler. Est-ce que vous voyez bien ? AmiToro. Ouais, à peu près. Allez, Ami Gémeaux. Prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur, pensez à son nom, voyez son visage et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous, Ami Gémeaux. C'est une seule à venir à son nom. Quels sont les messages pour cette personne et vous, Ami Gémeaux ? Allez, quels sont les messages ? Ouais. Vous avez la Troie de bâton. J'ai l'impression, Ami Gémeaux, qu'on reste hacké, mais on a envie de partir à l'aventure, on a envie d'explorer tout le potentiel de la relation. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de la relation où il y a besoin de, comme on dit en anglais, de step up, de passer à l'étape supérieure. Et donc ici, eh bien, on a envie de partir explorer les choses. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'explorer les choses avec vous. Véritablement, pour moi, elle est guidée par la passion. Elle me sent des choses très, très fortes pour vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'être libre, qui n'a pas envie d'être... Je ne vois pas quelqu'un, pardonnez-moi cette image, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut le petit pavillon avec le 40 heures par semaine, aller faire les courses chez Auchan le samedi matin et puis se construire une prison en réalité. Vous voyez, ce n'est pas ce genre de personne. Moi, je vois une personne qui a envie d'explorer plein de choses, qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles découvertes, qui est en recherche de bonheur et d'expérience, qui lui offre ce bonheur. C'est ce qu'elle souhaite, cette personne. J'ai l'impression qu'elle sait qu'elle pourrait trouver ce bonheur avec vous. Il y a une étape à franchir ici, amis Gémeaux. Moi, je crois qu'il y a une discussion que vous devriez avoir l'un et l'autre. Parlez de vos rêves, parlez de vos désirs, parlez de comment vous imagineriez votre vie idéale dans cinq ans. Et puis, voir si vous pourriez trouver des éléments de compatibilité et puis surtout d'avoir une vision ensemble de là où vous allez. Parce que tant qu'on n'a pas cette discussion-là, on restera en sécurité ici. Vous voyez, on est en train d'attendre que ça vienne à nous. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux en train d'attendre de savoir ce que l'autre pense, de savoir ce que l'autre veut ici. Alors qu'au final, il y a plein de choses que vous pourriez explorer ensemble. Voilà, amis Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like à ma vidéo. Dites-le-moi en commentaire. Partagez. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis cancers. Cancer, si nous sommes là, nous allons s'entendre. Amis cancers, prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage et découvrons quels sont les messages pour cette personne. Allez. Je tremble un petit peu parce que c'est la première fois que je fais cette guidance. Donc, c'est toujours beaucoup d'adrenaline. Allez. Mais bon, je suis sûre que ça va très bien se passer. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera. Et j'espère vraiment que ces messages vont vous apporter quelque chose. Allez. Amis cancers, si nous sommes là, nous rassemblons. Quels sont les messages pour cette personne et vous ? Quels sont les messages ? Ah oui. Alors, attendez. Amis Bélier, je viens de me rendre compte qu'en fait, le roi de bâton était en inversé tout à l'heure. Voilà. Ok, c'est mieux. Amis cancers, vous avez l'as d'épée en inversé. Bon, j'ai l'impression qu'on me dit briser la glace. Briser la glace par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Alors là, on ne parle pas forcément peut-être d'amour. On peut parler de famille. On peut parler d'amis. On peut parler de professionnels, de contexte professionnel. On vous invite à briser la glace, mais il va falloir trouver la bonne approche pour exprimer les choses, amis cancer. Alors, j'entends, on se fait la gueule. Bon, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous faites la gueule, ok ? Ou avec qui il y a une rupture de communication et il y a besoin, effectivement, d'exprimer quelque chose, mais de trouver la bonne façon d'exprimer ces choses avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits entre vous. De non-dits qui ont été nourris, où il y a peut-être eu des mensonges, des fabrications mentales d'une part ou de l'autre. Et il y a vraiment besoin de vous remettre de la clarté et de la vérité dans cette situation. Moi, je crois que, de toute façon, il faut. Il faut que vous le ressentez en vous. Il faut que tu arrêtais la situation, vous le savez. Il faut avoir cette communication. Il faut faire cet appel. Il faut envoyer ce message. Il faut. Il faut parce que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il va falloir avoir une communication non-violente, ouverte, accueillir l'autre, accueillir les propos de l'autre, sans être dans le jugement et sans être dans la critique, que ce soit vous ou cette personne, d'ailleurs. Montrez l'exemple, d'ailleurs, amie cancer. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, mettez un like à ma vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis Lyon. Amie Lyon, c'est une solaire, une rascendant. Prenez quelques secondes, pardon, pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Allez, Amie Lyon, c'est une solaire, une rascendant. Quels sont les messages pour la personne de votre cœur et vous ? Vous avez le 3 d'épée en inversé. J'ai l'impression que cette personne, elle sort d'une énergie de déception, de souffrance. Elle a connu des choses très difficiles par le passé, beaucoup de déceptions. Mais je crois que c'est quelqu'un de très positif. Quelqu'un qui sait surmonter les épreuves. Quelqu'un qui a envie de surmonter ces épreuves-là, ces déceptions. J'entends un battant ou une battante, quelqu'un qui a connu beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui a envie de croire à nouveau en l'amour, qui a envie de croire à nouveau que les meilleures choses peuvent se passer pour elle ou pour lui. Je crois que c'est vraiment l'énergie de cette personne. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que cette personne sort d'une déception amoureuse très compliquée. et elle est en train de sortir de cette énergie-là. Elle est portée par un nouvel espoir, par tout ça. Mais peut-être qu'elle a encore besoin de temps également. Vous voyez ? Peut-être qu'elle a encore besoin de temps, cette personne. J'ai envie de vous dire, focalisez-vous sur vous. Laissez cette personne venir vers vous. Vous voyez ? Soyez dans la séduction également, dans le jeu de flirte. Remettez de la séduction et du flirte. S'il y a eu une déception entre vous, Il faut recréer la confiance. On parle aussi de recréer la confiance. Et pour ça, il va falloir créer des expériences qui vont montrer concrètement qu'on peut se refaire confiance. Que ce soit vous ou cette personne. Amine-nous. Mais j'ai l'impression que cette personne a aussi besoin d'espace, de temps pour régler des choses, pour surmonter quelque chose de très difficile ici en réalité. Vous voyez ? Donc, focalisez-vous sur vous. Soyez dans une bonne énergie. C'est ça qui va renforcer l'impulsion de cette personne de sortir de cette énergie compliquée de la 3DP en inversé. Voilà, mignon. Si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant, si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis vierges. Amis vierges, c'est une solaire et un ascendant. Allez, quel message devez-vous recevoir ? Prenez quelques secondes, pardon. Amis vierges, pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne de vous. Amis vierges, je vais juste remonter un petit peu. Les cartes, ici. Allez, amis vierges. Quels sont les messages pour cette personne de vous ? Amis vierges. Allez, amis vierges. C'est une solaire et un ascendant. Quels sont les messages pour cette personne de vous ? Vous avez la tempérance en inversé. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette situation, qui n'est pas harmonieux. Il y a quelque chose où... Pas à l'aise. J'entends, on n'est pas à l'aise dans cette situation. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise. On sent que ce n'est pas évident, que les choses ne sont pas évidentes. Donc, peut-être que cette personne, elle est en fuite. Parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie. Il y a quelque chose qui... Ce n'est pas une connexion d'évidence. Vous voyez, cette connexion où vous rencontrez cette personne, vous commencez à parler, vous n'avez plus envie de vous arrêter, vous vous sentez à la maison avec cette personne, vous vous sentez que les choses sont fluides, que ça coule de source, que c'est harmonieux, que c'est évident. Moi, je crois que cette personne, elle est en recherche de cette évidence. Alors, est-ce que... Parce que j'entends braquer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans votre énergie qui était braquée, qui était craintive, ou craintive, qui fait que l'énergie était fragmentée ? Cette personne l'a ressenti au niveau de l'énergie. Moi, je crois qu'il faut vous laisser du temps et de l'espace. Je veux aussi une rupture de communication pour certains. Peut-être que c'est nécessaire. On ne me dit pas de couper les ponts. On me dit peut-être plus tard. On me dit que... Peut-être que plus tard, vous revenez à une communication et que cette communication sera beaucoup plus harmonieuse. Mais pas maintenant, amie vierge. C'est ce que j'entends pour vous, les amis. Pour l'instant, peut-être aussi que vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Et surtout de rééquilibrer au niveau des émotions. Voyez ? Là, on parle de flots d'émotions, up and down. Un peu, un coup c'est haut, un coup c'est bas. Il y a besoin peut-être aussi de vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire, amie vierge. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo spéciale vous a plu. Dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis Balance. Amie Balance, une solaire générale sans vent. Prenez quelques secondes pour focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Amie Balance, une solaire générale sans vent. Quels sont les messages pour cette personne et vous ? On a la 7 de coupe. Ouais. Bon, j'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'on est 7,83 milliards sur Terre. Ou 7,86 milliards sur Terre. Ou 7,96 milliards sur Terre. Vous me direz les chiffres exacts aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qu'elle aime chez vous. Elle sait qu'avec vous, elle a tout. Vous voyez ? Mais il y a toujours cette part inconsciente qui se dit mais si l'herbe était plus verte ailleurs ? Et si j'allais explorer de nouvelles options ? Et si, et si, et si. Donc, j'ai l'impression que ce qu'on dit, c'est profiter de l'instant présent. Vivez l'instant présent avec cette personne. Mais ne vous rendez pas non plus trop accessible. Gardez vos activités, gardez vos passions. Parce que vous ne voulez pas non plus que cette personne vous prenne pour acquis ou pour acquise. Vous voulez que cette personne vous valorise par toutes les options. J'ai horreur de dire ça. Options. C'est terrible de se dire on a une option. C'est un peu ça finalement. On doit se dire la vérité. Mais c'est un peu ça. En revanche, cette personne, elle est vraiment consciente que toutes les options ne sont pas bonnes pour elle. Vous voyez ? Il y a une coupe ici avec des bijoux. Ici, il y a une coupe avec une sorte de... Ce n'est pas un serpent. Qu'est-ce que c'est ? Pardonnez-moi, j'ai perdu. Une sorte de dragon. Là, on a le serpent. Là, on a le fantôme. Donc, cette personne sait que toutes les options ne sont pas bonnes pour elle. Il y a beaucoup de choses à explorer dans votre connexion. Mais cette personne n'est pas encore fixée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore pris la décision. Elle n'a pas encore eu le déclic de dire voilà. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. C'est avec vous que. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression qu'on me dit surtout... Faites en sorte que cette personne ne vous prenne pas pour acquis ou acquise. Très important ici pour vous, amis Balance. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like à ma vidéo. Dites-moi en commentaire. Partagez si vous êtes nouveau. Abonnez-vous dès maintenant. N'importe quoi. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis scorpions. Amis scorpions, c'est une solaire venaire ascendant. Prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom. Voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Allez, amis scorpions, c'est une solaire venaire ascendant. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour cette personne et vous, la personne de votre cœur et vous, amis scorpions ? Vous avez la 4 de bâton. Waouh ! Alors là, on parle quand même de fondation solide. Donc, vous pourriez être en couple, vous pourriez être marié. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se sent bien, elle se sent à la maison, elle se sent stable avec vous. Peut-être que vous venez de vous marier, que vous venez d'officialiser votre relation ou votre union. Mais on a bien les 4 bâtons qui sont plantés fermement. Donc, pour moi, cette personne, elle est sûre de ce qu'elle veut avec vous. Elle est bien ancrée avec vous. On parle également de célébration, de joie, de bonheur. Donc, cette personne se sent très bien avec vous. Ou alors, c'est ce qu'elle aspire. C'est ce à quoi cette personne aspire. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle aspire à cela, à cette stabilité. On peut me parler pour certains d'une personne qui est déjà mariée ou en couple, etc. Dans ce cas-là, à vous de vous poser les bonnes questions, amis scorpions. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans une situation qui est très ancrée. Et je ne crois pas qu'elle sortira de cette situation. Donc, à vous de vous demander si ça vous convient ou pas. Mais la seule erreur que vous feriez, c'est de vous mentir. Voilà, amis scorpions, si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis Sagittaires. Sagittaires, c'est une seule à venir à son nom. Pensez quelques secondes, pardon, prenez quelques secondes pour focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom, voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Amis Sagittaires, c'est une seule à venir à son nom. Allez, amis Sagittaires, quels sont les messages pour la personne de votre cœur et vous ? On y va. Vous avez la 6 de coupe. J'ai quelqu'un qui vous regrette. J'ai quelqu'un qui est dans la nostalgie ici. Et qui aimerait soit une réconciliation entre vous. Parce qu'elle est dans les souvenirs. Elle se rappelle vos bons moments. Elle se rappelle votre douceur, votre tendresse que vous avez vécu ensemble. Soit que votre personne, eh bien, elle a envie de revenir à la douceur, à la tendresse. Elle a besoin d'être comme des enfants spontanés, joyeux, innocents entre vous. De remettre un peu cette énergie de spontanéité, d'enfants entre vous. Mais, en tout cas, c'est très positif. On a une énergie d'amour, on a une énergie de douceur, de tendresse, de nostalgie aussi. Peut-être que votre personne, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et elle est dans la nostalgie de vos débuts. Alors, du coup, souvenez-vous de ce que vous faisiez quand vous avez rencontré cette personne. Et remettez ça. Remettez aussi de la nouveauté dans votre relation. Moi, je crois que c'est surtout ça. Voilà, mes sagittaires. Si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous de maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Donc, passez à nos amis Capricorne. Si le solaire est rascendant, prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom. Voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Allez, amie Capricorne, si le solaire est rascendant, quel message vous devez recevoir ? Vous avez le roi de denier. Ouais, on a une personne quand même qui est focalisée sur sa carrière, la construction de sa richesse, quel que soit ce que cela signifie pour cette personne. Mais moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'ambition ici. Donc, on parle du professionnel. Et peut-être que cette personne n'a pas le temps en ce moment. Parce que ce roi de denier, alors on ne le voit pas nécessairement dans le golden tarot. Mais cette personne est prisonnier des lières ici. Parce qu'elle est focalisée sur l'aspect financier ou professionnel de sa vie. Donc, j'ai l'impression que cette personne n'a pas forcément le temps, a des priorités davantage professionnelles ou financières pour l'instant. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est une personne fiable, le roi de denier. Donc, on peut avoir affaire par exemple à un signe de terre, le roi vierge du Capricorne. Mais on parle quand même d'une personne stable, qui sait ce qu'il veut, qui est ambitieux, qui est ancrée. Donc, pour moi, par rapport à vous, ses intentions, elles sont solides, elles sont ancrées, elles sont stables. Mais c'est juste que cette personne, elle n'a pas forcément le temps. Voyez peut-être comment vous pouvez être un soutien. Ça, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que cette personne est submergée, parce qu'elle a plein de choses à faire, à accomplir. Et puis surtout, essayez d'être plutôt circoncis dans vos communications. Voyez, parce que peut-être que vous avez besoin d'attention, et que vous sentez que cette personne retire un peu son attention. Elle n'est pas forcément disponible, mais c'est simplement que cette personne est focalisée sur l'aspect professionnel et financier de sa vie, ici. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, vous allez sortir avec des amis au théâtre, et puis vous lui passez un petit coup de fil en allant rejoindre vos amis sur la route, en disant, je t'appelle juste pour savoir si tout va bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. Et puis, je t'embrasse, voilà. Être très court, en fait. Ne pas être en demande. C'est ça que j'entends, ne pas être en demande, parce que cette personne, là, elle se sent coincée pour l'instant, par rapport à ses obligations ou ses responsabilités. Focalisez-vous sur vous. Donnez de l'espace à cette personne. Pour moi, elle est stable envers vous, elle est honnête. L'énergie du droit de donner, c'est quelqu'un de fiamme. C'est quelqu'un de constant et de confiant. C'est juste que pour l'instant, ses préoccupations sont autres. Vous voyez ? Parce que cette personne a beaucoup de responsabilités dont elle doit faire une priorité aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà, amis capricornes, si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire, likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On passe à nos amis verso. Amis verso, c'est une solaire bien ascendant. Prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom. Voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Allez, amis verso, c'est une solaire bien ascendant. Quels messages vous devez recevoir pour cette personne et vous ? Allez, amis verso. Vous avez la 5 de bâton. Bon, cette personne, elle a envie de sortir des conflits. J'ai l'impression qu'elle est en ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être des conflits dans sa famille, dans ses amis, avec les enfants. Ça peut être avec un ex-conjoint. Cette personne, elle rencontre beaucoup de problématiques aujourd'hui. Elle en a marre de tout ça. Elle a envie de sortir de tout ça. Donc, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle est stressée. Elle est angoissée. Il y a cette énergie d'angoisse ici. Ce que vous pouvez faire, amis verso, par rapport à cette personne, c'est poser votre voix. Poser votre énergie, calmer votre énergie. Laissez cette personne un peu dans son coin aussi, parce que vous n'avez pas envie d'être avec une énergie un peu toxique là. Même si, voilà, ce n'est pas toxique dans le sens où cette personne fait exprès. Parfois, il nous arrive des emmerdes, on va le dire, dans notre vie. Et ce qui fait qu'on a envie de gueuler, on a envie de hurler, on n'est pas content. On a envie de le dire, on a envie de l'exprimer. Ce n'est pas forcément qu'on est toxique. C'est que peut-être qu'on a retenu, on a contenu trop longtemps des choses en nous. Et des fois, on a juste envie d'exploser. Alors peut-être qu'on n'a pas l'occasion d'aller faire une randonnée en montagne pour aller gueuler en haut de la montagne. Et donc, parfois, on a envie d'exploser. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu dans cet état-là. Mais elle a envie de sortir de cette énergie. Elle a envie de sortir de cette énergie conflictuelle. Ou peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous et cette personne, et cette personne a envie de sortir de ça. Mais j'ai l'impression qu'on me dit, laissez le temps à cette situation de se décompter. Laissez le temps à cette situation de se décompter. A cette personne de se calmer, de se poser, etc. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. J'ai l'impression d'une personne nerveuse. Je ne sais pas pourquoi. On parle d'une personne nerveuse. Mais elle a envie de sortir de cette nervosité. En tout cas, ça, ça ne vous appartient pas. Vous n'allez pas... Ça ne veut pas dire que cette personne a des mauvaises pour vous. Ça veut dire que parfois, effectivement, on passe par des phases un peu compliquées de notre vie. À ce moment-là, focalisez-vous sur vous. Faites des choses qui vous épanouissent. Laissez cette personne se calmer dans son coin. Soyez un soutien émotionnel dans la mesure du possible. Sans accepter non plus d'être un punching ball. Ce n'est pas l'idée. Mais voilà. Voilà ce que traverse cette personne, en tout cas. Et s'il y a eu des conflits entre vous, elle a envie de sortir de ces conflits-là. Mais il y a besoin de temps pour décanter les choses. Voilà, amis versos. Prenez... Pardon. Si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer à nos amis poissons. Amis poissons, c'est une seule à venir ascendant. Prenez quelques secondes pour vous focaliser sur la personne de votre cœur. Pensez à son nom. Voyez son visage. Et découvrons quels sont les messages pour cette personne et vous. Amis poissons, c'est une seule à venir ascendant. Allez, quel message vous devez recevoir pour cette personne et vos amis poissons ? On y va. Vous avez le valet de bâton en inversé. Si ce valet de bâton était à l'endroit, je vous dirais que cette personne, elle a envie d'explorer. Elle a envie d'explorer les choses avec vous. Elle a envie de voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où vous pouvez aller ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble ? Ce que vous pouvez accomplir ensemble, par exemple. Peut-être qu'on parle aussi d'une situation qui est à distance. Mais là, le valet de bâton, il est en inversé. Donc cette personne a du mal à percevoir tout le potentiel de la relation où elle se met des freins. Elle se met des freins. Parce que peut-être qu'on manque d'ouverture d'esprit. Vous voyez ? On se laisse peut-être absorber par nos peurs, par nos croyances limitantes. On se réfreine. On se réfreine peut-être aussi dans nos sentiments. Parce qu'on ne veut pas se planter. On ne veut pas se prendre un mur. Ce sont des peurs ici, finalement. Vous voyez ? Donc, c'est un peu avancer d'un pas, reculer de deux, j'ai l'impression, par rapport à cette personne. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que ni l'un ni l'autre n'osait dire les choses, n'osait affronter les choses, n'osait prendre de risques, n'osait explorer de nouveaux horizons. Peut-être que vous n'osez pas dire à cette personne, tu sais, moi, sexuellement, j'aime quand tu me fais ça. Ou j'aimerais que tu me fasses ça. Bon, alors, je parle du sexe, mais ça peut être autre chose, bien évidemment. Mais du coup, c'est comme si, vous voyez, l'un n'ose pas, l'autre n'ose pas et on fait un éphéméroir. Ce qui renforce encore plus le manque de confiance, finalement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui doit faire preuve de courage ici, dans cette situation. Vous voyez ? Voilà pour vous, amis poissons. Si cette vidéo spéciale vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Likez et partagez ma vidéo. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Voilà, les amis, cette première vidéo de bonus amour par signe est terminée. Je suis ravie de cette expérience, même si très honnêtement, très sincèrement, je tremblais. Je me disais, voilà, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça... Ah, je pense que ça s'est bien passé. Vraiment, je pense que ça s'est bien passé. Évidemment, je serai meilleure la prochaine fois. J'espère que ces messages vous ont aidé. Les amis, n'oubliez pas de regarder vos tirages mensuels pour le mois d'août. Et puis, vos messages intuitifs également pour le mois d'août. Tout est dans la playlist août 2022 de ma chaîne. Et puis, qu'est-ce que quoi ? Vous aurez vos tirages mensuels pour le mois de septembre le 1er août. Non, le 1er septembre, pardon. Et vos tirages annuels pour l'année 2023 à cette même date également, les amis. On reprendra les Live Tarot à la rentrée. Mais je pense qu'on fera ça une fois par mois, tous les 15 du mois. Comme ça, ça fera un peu, vous voyez, un peu milieu, tout ça. Et aussi parce que vous me manquez. Moi, j'adore faire des lives avec vous. Mais je ne peux pas là cet été. Voilà, les amis. Je vous embrasse tous très, très fort. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook à Aline Medium. Et puis, pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie tous beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.